J'espère que vous allez très bien, je reprends un petit peu ma vie, je vous repartage un petit peu, désolée d'avoir été absente pour ceux qui l'ont mal pris, c'était les fêtes de Noël, je profite de ma maman, de mon papa, que je ne vois pas souvent, je profite de mes beaux-parents, de mes frères, enfin voilà, tout simplement un peu de ma vie et mettre le téléphone de côté, parfois ça ne fait pas de mal, c'était pas forcément parce que c'était Noël, ça aurait été un autre jour, c'est pareil, on était en voyage, on revient de voyage, on a profité d'eux, là on était tous réunis, donc voilà, on a vraiment profité, c'était trop bien. Là on reprend nos activités de parents, direction la pharmacie, chercher des médicaments, évidemment, ça faisait longtemps, et voilà, c'est mon anniversaire, j'ai 34 ans, aujourd'hui, le temps passe très vite, je me sens comme hier, voilà, mais sûrement comme demain, les 34 ans, je n'en ai absolument rien, je me sens comme quand j'en avais 18, mis à part que quand je prends une pute, je tiens moins l'alcool et je suis tracassée pendant 4 jours, mais sinon je me sens toute pareille, je me sens toujours aussi jeune et encore plus jolie qu'avant, même si certains me diront que je ressemble à un Pokémon ou que je ressemble à mon frère Wokdalov, je me sens encore plus jolie de jour en jour, voilà, plus je glisse, plus je me sens bien, et ça c'est le principal, se sentir bien dans son corps et dans sa tête, je me sens bien, je suis heureuse, épanouie à 100%, j'ai un mari extraordinaire qui est ici présent, même s'il se laisse pousser les cheveux et qu'on est dans une transition, on ne sait pas trop, il est merveilleux, j'ai des enfants magnifiques, voilà, en pleine santé, et je suis comblée, heureuse, et je veux juste que ça continue comme ça, et tout est parfait, pas besoin de plus, tout est incroyable, allez, je vous souhaite une belle journée, et je vous embrasse très fort, et d'ailleurs j'ai une petite surprise pour vous, je vais vous partager un peu plus devant l'anniversaire que d'habitude.